La SEC Mimosa et le LIS de Sassandra s'affrontent pour un choc de la 8e journée en retard de la Ligue 1 Ivoirienne. Les Mimos, leaders avec 22 points, sont talonnés par la SOA, 2e avec 20 points. Le LIS est pour sa part 4e avec 17 points. Dans ce duel d'équipe se réclamant du peuple, le LIS de Sassandra avec sa marée bleue va-t-il freiner la SEC Mimosa avec son mur jaune qui cherche à s'envoler au classement et qui de la SEC ou du LIS mobilisera le plus de supporters à 18h au stade Robert-Champeau de Marc-Horire, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Sur la page Facebook de la radio, Tano et Ouman Josué, ce sera une rencontre de feu car chaque équipe voudra avoir la victoire au coup de sifflet final, ce qui va pousser les joueurs à se surpasser. Ce sera en tout cas un très bon match pour ce qui est de savoir qui de la SEC ou de l'IS à Sassandra aura le gain de la victoire. Je pense que c'est l'équipe la mieux préparée moralement, techniquement et physiquement qui aura la victoire finale. Concernant qui drainera du monde au champ pro en termes de supporters, je dirais que l'équipe qui saura galvaniser ses supporters gagnera la bataille de la mobilisation. Score 2 buts à 0 pour la SEC Mimosa face au LIS de Sassandra, Manoua Franck-Aristide Natchia. Pour ce match, la SEC va l'emporter sur le LIS car cette équipe, quand elle joue contre la SEC, est trop euphorique. Pour ce qui est des supporters, la SEC avec son mur jaune va également l'emporter. Ce sera un match plaisant avec beaucoup d'engagement physique. Agenor, Wackle, Douampieu, il faut dire que les Mimosa ont toujours de l'espoir. Ils sont en route, ils ont toute la capacité de marquer même 3 à 0 sur celle de l'IS à Sassandra tranquillement. Et nous vous supportons considérablement que la SEC Mimosa reste toujours et restera toujours la SEC. Ayo Pougon 3, Rouge, on rejoint avec beaucoup de plaisir Kone Ibrahim. Alors, qui remporte la bataille de la mobilisation et qui remporte le match ? Ange, c'est dommage, on aurait dû mettre ce match-là à Yamsoukro pour voir qui des deux équipes se réclament l'équipe du peuple. On allait voir qui a plus de supporters. Si ce match était à Yamsoukro, on allait voir comment le stade allait s'est rempli. C'est dommage, le champion est trop petit. D'accord. Voilà, mais moi je pense que c'est la SEC qui est l'équipe du peuple. Oui. Et c'est la SEC qui va remporter ce match. Parce que l'IS, c'est les supporters par vengeance. Ils ne sont pas beaucoup. Ils font du bruit, mais ils ne sont pas beaucoup. D'accord. Je donne une mission. D'accord. Merci beaucoup à vous, Kone Ibrahim Ayopougon. Toi rouge sur la page Facebook de la radio, Victor Azoku. Je suis un supporter de l'Africa Sport, mais il faut dire que la SEC Mimosa est un ancien club et grand club de la Côte d'Ivoire. Tout dépendra de la sensibilisation et de la mobilisation qui sera faite pour sortir les supporters à bon sens aux deux équipes. Et que la meilleure gagne à Odienne. On retrouve Kone Keletigi. Vous êtes où exactement ? Actuellement, je suis au village. Oui, comment on appelle le village ? Kurodougou. D'accord. Allez, on vous écoute. De 1 d'abord, c'est vrai, la SEC est un club mystique de Côte d'Ivoire, mais pour ce soir, il va falloir sur la victoire de l'Isle de Sassandra. D'accord, victoire de l'Isle de Sassandra. Combien ? De 1. De 1 pour l'Isle de Sassandra. Et puis, au niveau des supporters, qui seront les plus nombreux ? Au niveau des supporters, il y aura au moins 50-50. 50-50 au niveau des supporters. Oui, oui. Merci beaucoup, Kone Keletigi. La SEC va gagner l'Isle de Sassandra ce soir. 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour la SEC Mimosa face à l'équipe de l'Isle de Sassandra. Qui sera plus nombreux dans les tribunes ? Le Mûr jaunin là. Le Mûr jaunin là. Le Mûr jaunin là. D'accord. Ils n'ont qu'à se calmer. J'ai écouté la vérité des sports hier soir. Ils sont en train de sauter, sauter là-bas. La vérité là se trouve au Robert Champreau. D'accord. Merci beaucoup, Dumbia. Bosson à Sérémie. Le match entre la SEC Mimosa et l'Isle de Sassandra est un match ordinaire. Comme les autres matchs, la SEC Mimosa jouera son match sans pression avec son public habituel. Et le meilleur gagnera. Un match de football, trois résultats, la victoire, le match nul et la défaite. Bonne chance aux deux équipes. Koulibaly, N'Golo, Ibrahim. Je pense que battre la SEC ne sera pas un frein. Les Mimos peuvent gagner ou perdre ce match. Le football n'est pas une science exacte. Donc, tout est possible. La victoire reste possible pour une ou l'autre équipe. Pour les supporters, je pense que le liste peut faire mieux que la SEC actuellement. Bon match aux deux équipes. Surabye, Nassirou, je pense que la SEC Mimosa est habituée à ce genre de rencontre. Il va falloir au liste de copier la SEC. Il n'y a pas de débat. Bonne chance à la SEC Mimosa. Coach Alassina Traoré. A SEC Mimosa, lisse de Sassandra. Ce soir, 18h au stade à Robert Champeau de Marcory. Qui remporte la bataille de la mobilisation et qui remporte les trois points de la victoire, selon vous, chers experts ? J'ai écouté, en termes de mobilisation, la SEC d'Avita reste la meilleure. Les champions sont brillants publics, très bien organisés. Quant à l'IS, je pense que l'IS doit son public à une grande mobilisation des participants de Didier Drouba. Comme pour montrer leur reconnaissance à l'IS. La seule équipe qui réussit quand même à supporter Didier Drouba lors des dernières questions. Maintenant, sur le plan jeu, la SEC pour moi aura une forte résistance en face. Car l'IS retient de loin avec trois victoires et non de moins. On se rappelle, l'IS attaque le Célar, le club d'Avita et le Sporting. Il faut reconnaître aussi que l'IS est revenu à ce principe de jeu. Il reste le 4-3-3 habituel avec son capitaine Andé, le défenseur Céka Charles. Et surtout, ce jeune attaquant qui a fait quand même deux matchs lors de ses deux premiers matchs. Et qui n'a seulement 17 ans. C'est le jeune Doutro qui est vraiment bien, bien, bien brouillant. Et je pense que, tant qu'on regarde un peu la physionomie de tous ces deux premiers désirs, ça donne un léger avantage à la SEC d'Abidjan. Il y a une bonne honte et il y a une équipe beaucoup plus intéressée. Parce que l'IS, pour le moment, a encore des fois fait plus défendre qu'on construit le banc des fiches. D'accord. Donnez Chris, quoi dire sur la page Facebook de la radio. C'est le seul match qui peut se jouer sans les gradins vides. Je suis supporter du Lys de Sassandra, mais je ne crois pas en leur victoire. La SEC Mimosa est plus expérimentée que le Lys de Sassandra. Demain matin, pour la dernière matinale des sports de la semaine. Et tous, rendez-vous au stade à 18h pour ASEC Lys. Au revoir.